On remerciera également Denis et Catherine Tominet pour leur aide extrêmement précieuse au bon déroulement de ce trophée. Qui accueillons-nous avec beaucoup de plaisir ? Eh bien, ni plus ni moins que la vainqueur de ce trophée 2014, Elena Radionova pour la Russie. C'est le petit phénomène de ce trophée, petit phénomène pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la plus jeune engagée de la compétition, qu'elle n'arrive pas les mains lises puisqu'elle est deux fois championne du monde junior et que pour une entrée en matière, elle gagne en senior. Donc elle est arrivée, elle est main pleine et elle repart avec les poches pleines en plus. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. nouvelle petite patinette russe Radio Nova alors qu'il n'y a pas de toute nouvelle dans le circuit mais en tout cas chez les seniors on a vraiment l'impression de revoir la petite Julia Lepitskaya qu'on avait découvert à Sochi, on a l'impression qu'ils ont un moule en fait, à la fois pour le côté physique mais aussi cérébral une école féminine plus qu'une école masculine d'ailleurs parce que chez leurs garçons, ce ne sont pas tous les mêmes modèles, pas du tout mais chez les jeunes filles, ils ont une école commune qui démarre très 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 jeune avec un travail identique de glisse, de pirouette de transition et de technique de saut on ne fait pas la même chose avec les journalistes français de France Télévisions, parce qu'il imaginait qu'on n'aurait que des Nelson Montfort on serait embêtés quand même mais comment ? C'est toujours des films d'enchaîner c'est quasi impossible Elena Radionova qui en termine sa démonstration Dieu merci pour elle, il n'a pas entendu le commentaire de Philippe et qui, mon Dieu, là aussi nous propose une gamme assez étendue de son talent puisqu'il est de ce petit minois si charmant 16 ans seulement elle en fait presque moins elle en fait moins elle en fait moins, je suis d'accord elle fait 14 ans oui, 13-14 ans petite silhouette de toute petite fille très légère et déjà un grand talent il faut reconnaître que le patinage russe chez les filles le patinage japonais chez les garçons le patinage japonais également chez les filles oui absolument tienne vraiment toute première place mondiale depuis maintenant deux saisons en plus ils se sont comment dire re-réveillés si j'ose employer cette expression au moment où il le fallait en ce début d'année 2014 aux Jeux Olympiques de Sochi et aux championnats du monde chez eux au Japon concernant donc les patinés en nippon où ils ont tout raflé on s'en souvient chez nous Nelson on pourrait dire ils tiennent le haut du pain de glace exactement en tout cas on peut souhaiter au patinage français d'un jour venir taquiner le patinage russe et japonais nous n'en sommes pas encore là mais grâce notamment les filles en plus qui est il n'est pas encore là sans si tuer